bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors je vous propose une vidéo un peu différente une revue de presse je suis abonnée à deux revues de dentelle une belge qui s'appelle Kant et une française la dentelle édité par le centre de dentelle de Puy-en-Velay je les ai reçus là au mois de juin à peu près en même temps est ce que je vous propose c'est de regarder ensemble les deux revues les modèles qui sont dans ces revues et puis je vous ai préparé une petite liste j'ai mis les numéros avec les premiers jusqu'à 8 font partie de la revue Kant et puis de 9 à 21 de la revue la dentelle et je me propose de vous demander de choisir pour moi aller un modèle de chaque revue que je ferai cet été et que je vous montrerai en septembre donc là nous sommes fin juin je vous laisse jusqu'au 7 juillet une semaine pour me dire les modèles qui vous plaisent plus vous mettez en commentaire en dessous de la vidéo et ceux qui arriveront en tête allez au maximum les trois premiers et bien je les ferai et je vous montrerai ça en septembre j'espère que ça vous plaira comme comme idée alors on y va je vous montre la première la revue Kant puisque j'ai classé de 1 à 8 en 1 je vous mettrai les photos à la fin en 1 donc on tourne les pages en 1 c'est ce modèle de dentelle bache un mug avec de cerise je pense que vous voyez bien en 2 nous avons un petit rectangle avec un tour en valenciennes après à nouveau un bache avec un personnage monsieur Todd en 3 renard après en 4 alors là j'avais en 4 un modèle de torchon dentelle torchon mais c'est un sac avec une armature que je n'ai pas donc je vous je passe sinon il est dans ce modèle dans la revue si ça vous intéresse donc là je vous ai mis en 4 de ce fait un petit modèle aussi pareil un tour avec la dentelle de Flandre des coeurs vous avez un fond canage et puis des coeurs en mat avec une paire de coordonnées un mini ventail en fleurie avec un camélia là vous avez un modèle de dentelle torchon qui se dit strobe can en en flamand par contre la prononciation je ne sais pas et en anglais c'est chamrock lace et là ce modèle est exécuté avec du fil de chanvre mais moi je ferai avec un fil coton donc vous voyez il y a un fond mariage tout autour du fond torchon il y a un petit corps de nez et puis du mat pour le clou et le modèle je pense qu'il fait une vingtaine de centimètres à peu près là un figuratif on peut dire zomer koren je sais pas si ça se prononce comme ça mais les épis de blé on voit une déco en épis de blé c'est le numéro que j'ai mis 8 et en 7 j'ai mis la petite chronouille un modèle plus enfantin je l'ai mis quand même au cas où ça vous intéresse pour cette revue pour la revue française donc là déjà en couverture on a un personnage une femme avec un chat dans les bras donc là c'est plus du figuratif quand elle l'a fait couper alors ce numéro est axé quand même sur le thème d'halloween on a un petit fantôme donc là je l'ai mis à partir donc du numéro 9 tendrement c'est le nom qui est donné à ce modèle donc il y a 6 fusos au niveau difficulté mais il n'y a pas particulièrement de modèle très facile dans ce numéro après le petit fantôme un renard gaspard le petit renard donc vous pouvez voir là des points d'esprit et puis une gance princesse avec du rouloté une toile d'araignée alors ce modèle c'est la technique on peut dire la dentelle milanaise avec les rubans là vous avez fait une pomme avec un petit verre aussi bien sur le thème de halloween d'ailleurs j'avais fait ça donc c'est le numéro 12 après un nouveau encore halloween avec une dentelle qui représente un cimetière un arbre des petits ronds des citrouilles on a d'ailleurs le thème orange là après on passe avec un gorille tout en noir un modèle un peu plus enfantin avec une boue dans l'arbre on voit aussi le point d'esprit et puis il y a deux fonds là vous avez le fond sauvage une sorcière après on a un petit chien cocaire toujours à quel côté là vous avez une belle tête de mort calavera avec pareil des fleurs un peu genre comme on a vu dans Kant fleurie très coloré celui ci donc on n'est pas du tout dans les mêmes techniques par rapport à la revue belge elle se complète bien alors je ne sais pas s'il y a d'autres revues de dentelles que vous avez vous vous êtes abonné clique moi s'il y en a d'autres qui vous plaisent voilà bon après il y a toute une série 3 je vous ai mis quand même 19, 20, 21 ce sont des rondes serviettes mais ce qui est intéressant c'est des fonds torchon enfin vous voyez la dentelle torchon après c'est des fonds à la vierge pour mariage on a vu et dans cette revue du centre de la dentelle il y a toujours un modèle en broderie donc là apparemment c'est des petits chats et c'est réalisé avec des perles donc voici la liste donc de 1 à 8 Kant 9 à 21 c'est la revue de la dentelle ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les photos à la suite par ordre voilà et dites moi participer quel modèle vous souhaitez voir que je réalise et on se retrouve pour cela en septembre allez je vous dis à bientôt par contre je vais vous faire quand même un tuto d'un modèle voilà dans les prochains jours vous allez voir merci d'avoir regardé cette vidéo au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.